Il y a plusieurs motifs ici qu'on a. Moi, j'ai utilisé le motif brique pour coller le petit cuir sur le carton. Vous découpez les angles. Je vous ai mis ensuite les valeurs des papiers à couper. C'est 10,5 par 10,5 pour toutes les feuilles. Customiser son album photo en y ajoutant diverses décorations, c'est ce que propose Céline Lagarde à la tête de l'association Scrapin' Up depuis 4 ans avec ses ateliers de scrapbooking. Tu étales la pâte tout en laissant des petits trous ou pas comme tu le souhaites. Tu t'inclines bien ta petite spatule de façon à ne pas effacer ou enlever la pâte à certains endroits que tu as déjà mises. Une quinzaine d'adhérents participent aux ateliers de scrapbooking, l'occasion de coucher sur le papier au travers des photos et des commentaires, l'histoire d'une famille. Là, on est en train de faire un mini-album. Comme moi, je suis partie sur tout ce qui était vacances, zoo. J'ai mes filles qui sont parties en vacances avec mamie. J'ai fait plusieurs tamponnages. Là, j'ai fait un tamponnage que j'ai embossé. Et puis après, j'ai fait plusieurs tamponnages pour préparer mes pages avant de mettre les différentes photos que j'aurais, que ma mère va me prendre et que je pourrais me serrer après dedans. Parmi les techniques du scrapbooking, l'embossage à chaud. On va embosser à chaud. Donc tu mets ta Versamark, c'est l'encre transparente sur le tampon. Tu essaies de bien tamponner partout. Ensuite, on va mettre la poudre. Tu mets de la poudre un petit peu partout sur ta feuille. Tu remets la poudre sur la feuille. Comme ça, ça permettra de revider après. Et maintenant, on va chauffer jusqu'à ce que ça devienne blanc. Venu des Etats-Unis, ce loisir créatif a ses adeptes en France où le fait-main est la personnalisation prime pour les pratiquantes. Le plaisir d'avoir fait quelque chose par soi-même, de créer quelque chose de ses mains et puis le plaisir qu'on peut aussi offrir après derrière pour faire plaisir. Des doigts agiles et une bonne créativité sont nécessaires pour faire du scrapbooking. L'association Scraping Up varie ses ateliers et propose également d'autres créations comme cette carte. Elle est en 3D, donc si on la déplie en fait, en bloquant à l'intérieur, on va pouvoir faire en sorte qu'elles se tiennent debout. Voilà. Prochain atelier proposé par Scraping Up, un homme déco avec 3 cadres hexagonaux à vos ciseaux.